bien c'est parti alors dans cette vidéo je vais parler de l'extension python pour name si je schématise un peu l'idée c'est la possibilité d'intégrer du code name dans des workflows python du code name qui est impacté sur un composant et du coup votre composant fait partie intégrante du workflow sous name alors essayons de situer les choses pour que tout le monde puisse bien profiter de cette vidéo name est un logiciel de data science j'ai mis le site web là voilà ici mais il est plus que ça en fait il a des fonctionnalités et l enfin on peut faire des pipelines de gestion de données il est capable de faire du traitement d'image il est capable également de traiter des données textuelles enfin c'est un super outil c'est un super outil que j'apprécie énormément voilà alors justement on peut trouver facilement un sur mon site dvd là j'en ai fait toute une série sur name ces dernières années voilà j'utilise cet outil là ça c'est ces dernières années mais quand je faisais des encore des tutoriels rédigés à l'époque voilà sur ce site là cette fois ci quand on fait une recherche par mots clés contre life name là il y en a pas mal et si je reviens sur les plus anciens les plus anciens date de 2008 je comparais là 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 l'idée c'est de comparer les plus performances de différents logiciels que j'étudie beaucoup à l'époque il y avait tanagra bien sûr dans lequel j'étais très 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 impliqué oui un petit peu voilà mais il y avait aussi name il y avait orange machine learning orange machine learning il y avait air à l'époque voilà il y avait rapid miner ou et ca ainsi de suite j'ai même écrit des documents plus anciens je pense là septembre 2008 il me semble que là je parle déjà de name justement il me semble en 2008 voilà je dois parler de name là je présente tanagra je présentais tanagra à l'époque mais je comparais justement avec les autres orange machine learning et name donc c'est un outil que qui m'intéresse beaucoup que et que j'utilise moi même d'ailleurs dans une partie de mes enseignements notamment en master 2 master 2 data science master de 6 en début d'année les le niveau des étudiants en codage que ce soit sous python ou sous air est encore un peu hétérogène et il faut quand même que j'avance par ailleurs je peux pas attendre voilà et justement pour amener tout le monde sur le même registre les remise à niveau les méthodes de machine learning que ce soit le supervisé ou le non supervisé je le fais sous name voilà les deux premières semaines bon à partir de la troisième semaine ils ont un excellent niveau que ce soit sous python ou sous air la question se pose plus généralement je travaille avec ces outils là parce que je vois un autre avantage c'est que il faut que les étudiants sachent coder un bon codeur ne fait pas un bon data scientist mais on ne peut pas être un bon data scientist si on ne sait pas coder un très bien codé voilà cette nuance est très importante voilà bien je reviens une affaire donc là je suis allé sur ce site là donc l'idée c'est de rajouter des composants ou dans lequel on va intégrer du code python dans nos dans nos workflows c'est ça l'idée alors je regardais la documentation en ligne j'ai trouvé celui là celui là qui explique un peu ce qui se passe très bien donc j'ai lu attentivement ensuite il faut des exemples bien sûr parce que sinon on comprend pas c'est très joli de lire là mais bon c'est pas d'exemple on peut pas et j'ai trouvé un exemple qui est celui ci voilà j'ai trouvé un exemple qui est celui ci mais ils sont pas dix c'est à dire les gains où ils te montrent le workflow voilà ce compte bien obtenir au final mais quand même il ya des choses que on a un peu du mal à saisir on a peu du mal à saisir donc du coup je me suis dit bah tiens je vais refaire la crame voilà en la détaillant pas à pas et l'idée c'est que comme ça ce sera reproductible que chacun puisse comprendre ce qui se passe à chacune des étapes c'est ça le plus important c'est ça le plus important voilà le faire une fois c'est bien mais trouver en pouvoir le schématiser pour que la démarche soit reproductible c'est un niveau différent c'est un niveau différent voilà mais bon quand même rendons à césar ce qui appartient à césar j'aurais beaucoup de mal si j'avais pas trouvé cet exemple là et c'est de comprendre récupérer on peut le récupérer et je parle là on doit le récupérer par là et ensuite de l'étudier en détail après décomposer ça c'est le travail que j'ai dû faire comprendre exactement bien alors allons-y qu'est-ce qu'il me reste à dire ah ce qu'il me reste à dire également c'est comment ça se passe dans name pour pouvoir avoir ses fonctionnalités python donc là je vais réduire ça et j'ouvre name voilà donc j'ai ouvert name là pour l'instant il n'y a rien très bien et déjà il y a une première étape c'est que il faut que il faut importer le package qui permet d'avoir ses fonctionnalités name ça c'est un premier point important donc ces packages là vous pouvez les importer tout simplement help ici install new software voilà et vous sélectionnez le site voilà donc je vais récupérer tous les sites moi et ensuite vous cherchez ici des extensions name donc il va scanner voilà c'est exactement les mêmes mécanismes qu'il y a sous avec les packages avec conda forge moi j'utilise beaucoup conda sous python ou bien également pour le cran sous r c'est le même mécanisme ici c'est vraiment c'est cette idée là c'est cette idée là que j'aurais dû avoir quand je travaille sur tanagra parce que ça permet justement de pouvoir rajouter facilement ces outils bon c'était une autre histoire et voilà une fois que c'est fait là très bien dans les composants là vous avez les composants donc la liste des composants je l'ai fait déjà donc je vais pas le faire devant vous moi j'ai fait en amont ça ça prend un peu de temps il faut avoir une bonne connexion voilà on a des composants python maintenant voilà alors ce qui nous intéresse le plus c'est python script c'est celui là alors j'avais vu que il y a aussi des composants qui sont legacy alors bon déjà qu'est ce que c'est que legacy donc je suis allé sur le site de name pour comprendre ce que c'est que ça ce qui m'intéresse c'est celui-là encore une fois ce qui est intéressant je clique sur le composant et vous avez vu vous avez voilà l'explication de ce qu'il fait on va aller en détail là dessus on va aller en détail je vais revenir en détail là dessus mais bon en lisant ici et surtout en regardant le input et input soit objet soit table et les outputs j'ai compris énormément de choses j'ai compris énormément de choses alors qu'est ce que c'est que ces composants python legacy en fait c'est les composants qui sont dépréciés tout simplement alors pas exactement donc je suis allé chercher sur internet simplement et l'idée c'est justement pourquoi legacy ça veut dire quoi legacy donc je suis allé voir très bien et il explique là en fait voilà l'idée de legacy tout simplement c'est ce qu'il explique là c'est que voilà ils seront supprimés à terre voilà donc surtout il faut surtout pas les utiliser en fait c'est ça l'idée très bien voilà donc tout ce qui est legacy en bas là on oublie on oublie parce qu'ils vont être dépréciés tout simplement ils vont être dépréciés dans le temps ça sert à rien de s'énerver là dessus voilà donc moi je reviens ici ok donc c'est bien celui là que je vais utiliser ok ensuite la question c'est quelle version de python on utilise parce que c'est bien beau tout ça mais donc je vais mettre inscrit python mais quelle version de python je vais utiliser et puis et puis quel paquet je vais utiliser également ça c'est une vraie question ça parce que il faut que j'ai un contrôle là dessus alors ça vous le trouvez ici file voilà référence c'est bien ça et dans file préférence vous avez name et là vous avez python alors il ya différentes versions il ya la version qui intégrer bundled je sais pas comment je dis ça voilà c'est la version qui est impacté avec name voilà donc qui dépend de la version de name aussi du coup voilà donc mais au moins pour le coup on est sûr que ça marche parce que c'est intégré dans name ok quelle version et notamment des librairies ça c'est à voir mais ils disent que il ya les principaux package déjà important une sélection de package c'est ce qui est dit ici vous avez vu un là ils le disent très bien voilà installation distanction voilà très bien moi ce qui m'intéresse justement c'est un pendant et deux je vais faire du machine learning on va voir l'apprentissage supervisé un l'analyse predictive la classe le classement voilà et quelle version de ce qui te l'air du coup si je veux utiliser ce qui te l'air très bien ça c'est une première et c'est ce qui se passe ici et je me rends compte que on peut profiter d'autres environnements notamment les environnements panda ah ça c'est excellent ça donc j'ai la possibilité de créer un environnement sur panda qu'on a créant créate et tout ça là de mettre les packages qui m'intéressent y compris des paquets qui sont pas les paquets de usuels en par exemple yellow brick ou je sais pas tous les paquets ce qui me paraissent intéressant et de pouvoir en profiter ici regardez donc là bas ça c'est c'est les paquets que j'utilise pour m'aider j'ai fait un sur la régulation logistique j'en ai fait un sur la qualité des données un sur le sur le mlobs avec ml flow avec paillet torch également ben ils sont disponibles ici donc je pourrais les utiliser donc ça c'est une possibilité réellement intéressante mais bon il faut savoir il faut déjà un installer un conda et deux savoir manipuler conda pour créer l'environnement avec des outils qui vont mais bon un data scientist qui sait pas créer des environs des environnements sur python il faut quand même qu'il se pose des questions voilà mais bon là pour l'instant je vais simplifier et je reste bien sur le la version du python qui est qui est intégré et qui est impacté bien alors qu'est ce qui reste à voir je peux commencer la démo je regarde un peu ce que je devais dire ici voilà je vais faire un schéma classique d'apprentissage supervisé je vais essayer de reproduire cette idée là cette idée là j'ai un échantillon d'apprentissage je vais modéliser là dessus je récupère un échantillon test j'applique le modèle sur l'échantillon test et je mesure les performances voilà l'idée en intégrant les pitons script mais en essayant de comprendre un peu pourquoi là j'ai un signe enfin une petite flèche noire pourquoi là j'ai un petit carré bleu en entrée en sortie qu'est ce que je dois faire avec ça c'est ça la principale difficulté alors pour travailler je vais utiliser une base extrêmement connue c'est la base des breast cancer connu tout le monde et j'ai fait une préparation en amont alors comment j'ai fait ma préparation en amont là voilà je les scindé en deux parties donc je les ai donné en apprentissage ici il y en a 399 parce qu'elle est en tête ici donc c'est la partie apprentissage l'idée c'est de prédire les cellules bénignes ou malignantes tumeurs donc voilà soit cancéreuse soit non cancéreuse à partir des caractéristiques des cellules ça c'est la donnée d'apprentissage et sur le test j'ai exactement la même structure mais c'est d'autres individus bien sûr il y en a 300 cette fois ci voilà donc c'est des données très classiques que j'utilise énormément dans ma partie tutoriel il faut absolument qu'on comprenne à peu près ce qu'on manipule voilà mais bon mais il faut pas non plus que ce soit un frein si le problème est trop complexe les gens parlent le temps là dessus et ils oublient l'essentiel l'essentiel ici aujourd'hui c'est de savoir créer un script python et de l'intégrer dans un workflow de name très bien donc une fois qu'on a compris les données on va pouvoir y aller réellement alors je vais créer un groupe de workflow là donc new workflow group et je fais et c'est python extension python là voilà ça y est j'ai le coup j'ai mon groupe de workflow ici et je vais racheter je vais rajouter un workflow voilà app apprentissage supervisé ou classement classement en français et l'équivalent de classification en anglais ça j'ai dit tout le temps ou classification supervisé je préfère voilà mais bon ouais voilà classement donc classification supervisé bien il m'a créé mon workflow donc première étape qu'est ce qu'il faut il faut que je charge des données on est bien d'accord là dessus c'est toujours la même étape je crée le modèle voilà donc il faut que je charge les données ensuite je modélise ainsi de suite très bien sauf que cette fois ci je m'utilise avec python allons-y donc j'importe les données et je lis le fichier excel jusque là ça va je réduis ça un peu parce que ça va prendre un peu de place mon affaire là très bien là et j'importe les données que j'importe les données ici je le cherche sur le bureau il est dans démo très bien et je charge ici et je récupère la partie apprentissage est d'accord là dessus j'exécute voilà une fois que c'est qu'écuté je peux visualiser les données un bien les données qui sont là et d'accord là dessus voilà le fichier de données et il fait un typage automatique donc il reconnaît que là c'est une colonne de chaînes de caractères et là c'est des colonnes d'entier ok et ça y est maintenant donc je vais intégrer le python script est censé faire l'apprentissage supervisé avec du code python est d'accord allons-y du coup je récupère python script voilà et hop là alors déjà premier élément donc ça y est j'ai mis python script et je vois deux éléments en entrée enfin deux éléments un un élément en entrée qui est une table censé être une table et là un élément sorti qui est censé être une table quand je vais sur python script vous avez les explications ici qui vous dit exactement ce qui se passe par là donc là il explique ce que fait je l'ai lu en détail c'est ce que je dis tout en mes étudiants une grosse partie de mon travail c'est de lire la documentation ou lire les articles scientifiques d'ailleurs je passe énormément de temps à faire ça pour essayer de voir si c'est intéressant ou pas pour nous est ce que je l'intègre dans mes enseignements ou pas qu'est ce que je peux en faire quelle valeur ajoutée ça va amener à mes étudiants c'est ça la vraie question donc là pour le coup ici il fallait que je comprenne bien ce qui se passe et il fallait exactement que je comprenne qu'est ce qu'il ya ici donc il dit par défaut il ya un input table voilà et par défaut il ya un output table alors ok très bien du coup là c'est des données également c'est les données qu'on a visualisé et visualisé tout à l'heure je fais la connexion voilà alors quand même regardant le code maintenant qu'est ce qu'il ya dans le code je vais sur python script voilà et je vais dans configure je vais dans conflure et on a le code piton qu'est ce qu'il dit alors il ya un package voilà qu'il installe par défaut avec une fonction alors name input output pas besoin d'être prix nobel voilà c'est bien name scripting ok c'est dans le module name scripting voilà scripting de name plutôt et dedans il ya une fonction qu'il ya un objet alors ce cneau là permet justement de gérer les éléments en entrée sortie ok et qu'est ce qu'il fait ce qu'il fait ici c'est un simple transfert des données d'entrée donc il peut y avoir plusieurs et le premier numéro t zéro voilà il récupère les données d'entrée et il l'envoie dans le port de sortie vous avez vu la petite flèche noire en sortie voilà donc cette partie là c'est la partie qui arrive là voilà les données là les données d'entrée la flèche noire et ces données d'entrée là sont transférées sont transférées simplement vers la sortie c'est la partie là ok donc si je lance là bon il a lancé mais c'est rien passé parce qu'on voit rien en fait du coup qu'est ce que je vais faire je vais essayer de voir si on a bien les mêmes données donc je vais rajouter un visualiseur de données un interactive table voilà oh oui qui va être legacy aussi bientôt bon c'est pas grave voilà et je le mets ici si j'en crois au code qu'on a vu tout à l'heure au script python qu'on a vu il prend les données d'entrée il envoie en sortie et voilà il fait rien d'autre allons-y alors exécute en open views effectivement vous avez bien vu voilà il a bien transféré les données quand j'ai exécuté il a bien récupéré les données d'entrée il l'a envoyé en sortie et j'ai bien les données dans l'interactive table ici c'est bien vu je peux viser les données donc ça déjà c'est nickel bien maintenant l'idée c'est qu'on va essayer de compléter notre code alors déjà moi une question que je me pose j'ai utilisé la version qui est impacté de de python ok mais quelle version de ce qui te l'air dont je dispose du coup voilà je dispose de quelle version de ce qui te l'air avec la version impacté de python avec small set of package comme il le dit allons-y alors bah du coup le code qui est là je vais essayer de le compléter alors c'est là que j'ai récupéré un peu j'ai préparé le code en amont voilà voilà donc vous avez vu j'ai rajouté dans le code là donc je suis allé ici je suis allé un peu vite peut-être donc revenons donc je suis allé là voilà je suis allé dans configure très bien et là j'ai complété le code voilà donc les données sont transférées toujours ça j'y touche pas voilà et j'ai complété le code où j'ai importé la libérer ce qui te l'air et j'ai affiché la version de ce qui te l'air ron hall je vais lancer un le script là boum la version par défaut de ce qui te l'air avec le piton compact et et 1.3.2 là on est en octobre 2024 on est plutôt à la version 1.5 et quelques là voilà mais bon en tout cas on a bien cette version donc si ça ne satisfait pas si on veut une version plus récente de ce qui te l'air là pour le coup il faudra créer un environnement et importe sous conda dans la conda du coin sous conda avec conda et ensuite vous importez cet environnement là ici comme j'ai montré tout à l'heure mais bon là pour demander un exemple moi là ça me suffit un peu bien alors une fois que c'est fait ça alors qu'est ce qui se passe ce qui serait pas mal maintenant c'est que je complète mon code alors qu'est ce que je veux faire ce que je veux faire voilà c'est récupérer les données en entrée ensuite il faut que j'isole la variable cible classe et les autres variables rédictives et ensuite lancer la régression logistique là ce que je veux faire ok alors déjà le premier élément c'est récupérer les données d'entrée et les transformer en panda c'est ce que je vais faire ici donc ça je vais supprimer ça et maintenant on va récupérer les données d'entrée pour les mettre dans un data frame panda alors ça le code là il est là voilà regardez là ce que je fais c'est que tout simplement je récupère le input table donc la flèche d'entrée ici et je la casse en panda ensuite je l'ai mis ça dans une variable data et j'affiche les colonnes je vais lancer pour voir et voilà il dit ah il a bien récupéré les éléments mais il me dit attention tu n'as rien mis dans l'output parce que je l'ai effacé l'output on est bien d'accord là dessus c'est pas très malin ça on est bien d'accord j'ai effacé l'output du coup il m'a dit voilà la version il l'affiche là ensuite j'ai récupéré les données je l'ai mis en panda en data ici et ensuite voilà j'ai affiché les colonnes je l'ai mis ici il m'a dit attention dans ton script là tu as bien récupéré les entrées mais tu n'as rien mis en sortie et c'est pas bon ça bon ben on va le remettre ok donc là pour l'instant on va remettre voilà hop là et là au lieu d'input c'est output très bien je relance un running là très bien j'ai vu un là on a la version très bien et là je supprimer peut-être voilà je relance boum voilà et on a bien les index ici et là cette fois ci comme j'ai bien envoyé des éléments en sortie il râle plus il a dit oui c'est cohérent comme il ya une flèche en sortie là j'aurais dû envoyer quelque chose et je n'avais pas mis cette sortie là du coup il râle ok et bien donc je sais que maintenant que je peux récupérer les données puisque j'ai récupéré les colonnes ici c'était ça l'enjeu c'était ça l'enjeu ok qu'est ce qui se passe alors maintenant je vais essayer de lancer la réaction logistique ok c'est ce que je vais faire maintenant alors je récupère là j'ai mis ici un parce que je voulais pas je récupère ça alors il manque l'importation alors je vais expliquer bien sûr pas à part sinon on comprend pas ce que je manipule regardez là je vais agrandir un tout petit peu pour qu'on voit mieux regardez là je récupère les données en entrée je les mets en data frame panda j'affiche les colonnes c'est ce qu'il a fait ici ensuite je récupère dans deux structures distinctes la variable cible et les explicatives la variable cible c'est la colonne classe la dernière à droite et ensuite en explicative c'est les autres colonnes donc c'est ce que je fais ici là et là ensuite là je vais importer la réaction logistique de ce kit learn qui est la version 3.2 ici et j'instancie la réaction logistique voilà ensuite je lance l'entraînement ici du modèle ok alors j'ai des coefficients maintenant c'est pas mal que je les affiche donc il me manque quelque chose je mets la librairie panda et une fois que j'ai mis la librairie panda voilà je récupère les coefficients de la réaction logistique de lr là voilà n'y voyez rien de voilà je récupère le lr ici et je l'affiche dans la console une coef à la sortie je renvoie les données telles quelles pour l'instant voyons ça en run all voilà et on a bien les coefficients vous avez bien vu hein je vais effacer je relance c'est quand même mieux hein d'avoir tout propre voilà on a la version de python c'est ce que fait le print ici hein la version de ce kit learn plutôt ensuite j'affiche les colonnes très bien et ensuite j'affiche des coefficients que j'ai mis sous forme de de la fin prendra pour que ce soit plus lisible donc là c'est les colonnes c'est ça et ensuite l'affichage des coefficients c'est ça bien alors qu'est ce que j'aimerais avoir ce que j'aimerais avoir donc là tout va bien ça fonctionne là mais là je fonctionne ici en stand alone en fait hein dans le python script ce qui serait pas mal c'est que dans les données en sortie je vais rajouter je vais rajouter la colonne des prédictions en resubstitution sur les champs d'apprentissage juste pour voir si ça marche et surtout pour voir comment manipuler la donnée de sortie les données cette partie là pour rajouter les informations qui m'intéressent c'est ça l'idée hein allons-y bah l'idée est très simple tout simplement je vais le mettre ici regardez je récupère les données d'entrée data les data c'était les données d'entrée voilà que j'avais typé en panda donc dans la variable data donc je récupère les données d'entrée et je les copie je fais une copie que je mets dans out data ensuite dans out data je rajoute une colonne que j'appelle prédiction et cette prédiction là je la rempli je la complète avec la prédiction sur l'échantillon d'apprentissage lui-même on verra sur l'échantillon test après hein parce que je connais bien les ah mais pourquoi il fait la prédiction sur l'échantillon d'apprentissage non là ce qu'on essaie de voir c'est comment rajouter des informations dans l'output table c'est ça qu'on veut hein très bien donc c'est ce que je fais ici donc du coup ce qui se passe c'est que une fois que j'ai les données initiales plus la colonne prédiction il faut que je l'envoie dans la sortie ici on est d'accord là dessus donc là c'est plus c'est le out data que je peux mettre là out data sauf que ça va pas marcher pourquoi ça marche pas ? parce que le out data c'est un panda et là c'est un objet table qui est à lui je sais pas le type hein faudra regarder vous même très bien donc je sais très bien que ça va pas être compatible en réalité donc il faudra caster également ces données là en table de name alors ça tout simplement c'est ça bon pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre ce qu'on est en train de faire hein regardez je prends les données que je veux envoyer en sortie et qui vient qui est un 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 en table name et cet élément que je viens de créer là cet objet que je viens de créer je l'envoie en notputable 0 le premier élément qui est là alors si je lance ça va marcher hein bien sûr voilà mais on ne voit rien en fait non ce qui est intéressant c'est que je vais fermer ça maintenant et je vais lancer de nouveau le workflow donc ici il a pris les données d'entrée voilà il a fait tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure il a fait là il a créé le modèle il a créé un nouveau data frame avec les données d'entrée et il a rajouté la prédiction et il l'a envoyé en sortie voyons si ça marche ouh execute on open views voilà très bien et on a bien ça on a bien jusqu'à classe les données d'entrée avec les 399 observations les mêmes que tout à l'heure très bien ça c'est un premier élément et il a rajouté la colonne de prédiction ça y est je sais manipuler les pitons scripts je sais exactement ce que je vais faire avec et je suis capable de le faire c'est ça l'intérêt c'est ça l'intérêt et bien nickel alors si on essaie d'aller plus loin si on veut exporter maintenant les coefficients sous forme de data frame panda donc il faudrait rajouter un deuxième port là pour qu'on ait les coefficients également qui soient exportés pour que je sais pas faire n'importe quoi avec je sais pas mais moi ce que je veux surtout savoir c'est comment on exporte comment on rajoute un port supplémentaire en sortie c'est ça que je veux savoir comment on rajoute un port supplémentaire en sortie et comment on va le le compléter le populate comme on dit en anglais alors ça en réalité c'est un mécanisme que j'ai mis un peu de temps à trouver mais j'ai fini par trouver en lisant la doc tout simplement c'est que on peut rajouter et enlever des ports pour l'instant il n'y a que je vais mettre un peu plus bas pour qu'on voit mieux les choses voilà on peut rajouter et enlever des ports pour l'instant il n'y a que deux ports un port en entrée voilà c'est celui-là qu'on voit et un port en sortie donc on voit bien ici alors moi je veux quoi je veux rajouter une nouvelle table en sortie qui est en réalité qui correspond aux coefficients du modèle dans les coefficients que j'avais faire print là ces coefficients print que j'ai mis sous forme de data frame panda je veux qu'ils soient en sortie donc dans les ports là je vais rajouter un port de sortie et il l'a rajouté ici c'est génial en vrai franchement les gars qui ont fait NAM c'est quand même des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent de manière bien c'est vraiment un super outil très bien qu'est-ce qu'il me reste à faire ce qu'il me reste à faire du coup c'est modifier mon code pour que je rajoute un élément dans le deuxième port de sortie allons-y dans le script alors donc ça c'est le script initial du coup il faut que je rajoute un élément dans le deuxième port de sortie et là les ports sont indexés en fait là celui d'en haut c'est le port 0 et celui d'en haut en bas du coup c'est le port numéro 1 alors pour envoyer les éléments voilà je mets le code ici regardez les coefficients que j'avais fait print là vous avez vu les coefficients que j'avais fait print là que j'ai mis sous forme de data frame panda je vais l'envoyer dans le port numéro 1 en sortie de table voilà forme panda de coef qui sont les coefs qui sont là voilà je l'envoie dans le port numéro 1 des tables le numéro 0 étant le premier bien bah faites ok alors du coup je vais le visualiser donc de nouveau je mets un interactive table très bien voilà et je fais cette connexion là encore une fois regardons bien le 0 c'est celui-là voilà c'est les données plus la prédiction en resubstitution et le 1 le deuxième en bas ça va être les coefficients que j'avais mis sous forme de data frame panda regardons si c'est vrai donc je sauve ctrl s j'ai la main greffée sur ctrl s et du coup le s est quasiment effacé même voilà j'exécute et on a bien les coefficients cette fois-ci là sur le port numéro 1 on a bien les coefficients et sur le port numéro 2 voilà on a bien bien vu très bien hop là on a bien les deux éléments celui-là c'est celui-là celui en haut à droite ici c'est cette table-là et celui du bas là c'est celui-là c'est génial c'est génial bien alors une fois que j'en suis là alors je me dis bon ok je vais essayer de continuer l'idée c'est quoi l'idée justement c'est que cette fois-ci je vais exporter le modèle pour pouvoir faire la prédiction je reviens à mon exemple de référence c'est ce qui se passe ici maintenant on comprend bien on a les portes d'entrée ici portes d'entrée portes de sortie et là le port de sortie cette fois-ci c'est pas une table parce que c'est pas une flèche donc c'est un autre type en fait ça va être un objet ensuite une fois que c'est exporté là ça va être l'objet modèle le classifieur de type c'est qu'il te learn ça s'est fait une fois que c'est ça là je vais l'envoyer celui qui va faire le prédict sur l'échantillon test donc j'ai un autre script qui prend les données de l'échantillon test moi l'échantillon test il est dans une autre base voilà qui prend le modèle en entrée qui va faire le prédict pour l'envoyer ici si c'est ça moi je peux le faire sans problème je te le fais sans soucis ça du coup qu'est-ce qui se passe pour l'on ? ça veut dire que dans le script ici on a sorti les données avec les prédictions en resubstitution on a sorti une deuxième table c'est les coefficients il faut que je sorte il faut que j'exporte l'objet modèle il faut rajouter un port du coup c'est ce que je fais add port et cette fois-ci c'est pas une image c'est un objet piclé bon très bien zoom et on a le petit carreau qui apparaît qu'est-ce qu'il me reste à faire ? il me reste à populer à populer il me reste à compléter ce port-là allons-y du coup on vient dans la configuration et là c'est le premier port qui est objet on est d'accord donc du coup je vais compléter mon code voilà et ce que j'envoie en sortie c'est le classifieur lui-même regardez le classifieur j'avais l'instancier là ensuite j'avais fait un fit il a les bons coefficients et tout ça voilà et il est en mémoire maintenant cet objet en mémoire là voilà le lr là voilà je vais l'envoyer dans les outputs et cette fois-ci ce n'est pas un output table c'est un output object output object et c'est le premier output object c'est le premier bleu ici il y a deux noires deux flèches noires table 0 c'est la première flèche noire table 1 c'est la deuxième flèche noire et object 0 c'est le premier carré bleu ici donc si je veux exporter plusieurs objets c'est possible je rajoute un deuxième port et c'est output object 1 que je vais que je vais compléter cette fois-ci bien très bien voilà c'est prêt donc je peux exécuter et ça marche sans problème et il exporte bien donc l'objet ici on va essayer de voir son donc l'étape suivante c'est quoi alors du coup l'étape suivante c'est on va importer les données test et on va récupérer en entrée les données les données test et le modèle qui est là et on va faire la prédiction alors de nouveau donc du coup je vais charger les données Excel Excel Reader très bien dans Excel D Reader je vais récupérer de nouveau Brest voilà qui est dans le démo et cette fois-ci je récupère la partie test vous avez vu ok une fois que c'est fait donc dans la partie test voilà il y a 300 observations j'ai écrit quelque part mais bon on le voit de toute manière les numéros de ligne donc j'exécute voilà et si je visualise on a bien les 300 observations de l'échantillon test tout va bien et de nouveau donc je récupère un Python script voilà par défaut il prend les données en entrée vous êtes d'accord là-dessus très bien donc si je connecte là il récupère les données en entrée qu'il envoie en sortie donc si j'exécute si je mets un interactif table là et que je lance le code là il est par défaut là on est d'accord le code là le code par défaut c'est qu'il récupère les données en entrée input table 0 le port numéro 0 il n'y en a qu'un seul donc c'est forcément le numéro 0 et il l'envoie dans le port numéro 0 de table en sortie la flèche noire voilà donc si je regarde ça et que je lance là execute on open views on a bien les 300 observations vous avez bien vu c'est 299 parce que ça commence à 0 le numéro de ligne donc on a bien les 300 observations donc mon idée à moi c'est quoi c'est que on va récupérer le modèle qui est là et l'appliquer sur l'échantillon test et de sortir ici les données avec les données initiales de test initial et la colonne de prédiction sur l'échantillon test qu'est-ce qu'il faut alors ? il faudrait maintenant que je récupère que je rajoute un port en entrée un input object vous avez vu dans le Python script ici j'avais rajouté un output object pickled et là cette fois-ci je vais rajouter un input object pickled hop là et du coup voilà on va faire la connexion entre l'objet exporté qui soit importé ici voilà qu'est-ce qu'il reste à faire ? il reste à faire à écrire le code allons-y c'est ce que je vais faire alors je récupère le code très bien que j'ai préparé en amont toujours voilà et je vais le mettre ici voilà alors là toujours c'est le module pour importer les données pour manipuler les scripts avec name ok très bien ensuite je vais mettre bien la data test voilà je récupère les données d'entrée le port noir ici là je le mets sous panda et je le mets dans la variable data test voilà ensuite également je récupère le modèle qui est le premier objet il n'y a qu'un seul port d'objet en entrée ici c'est le bleu qui est là il n'y en a qu'un seul port et du coup c'est bien le port numéro 0 très bien ensuite dans ces données d'entrée dans les données data test là je vais récupérer uniquement les variables qui ont été utilisées dans le modèle donc model features name in c'est la liste des variables qui sont utilisées dans la variation logistique très bien alors là comme j'ai changé le nom je mets data test vous êtes d'accord là dessus sinon ça ne va pas marcher une fois que j'ai récupéré les x qu'est-ce qui se passe j'applique la prédiction sur les données test cette fois-ci et j'ai une colonne prédiction qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à faire à rajouter du coup cette nouvelle colonne dans les données test donc je duplique data test voilà et je mets dans hot data et dans le hot data voilà je rajoute la colonne prédiction qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant dans le port de sortie c'est tout petit là il faut que je réduise un peu dans le port de sortie il n'y en a qu'un seul voilà le code il y en a numéro 0 dans le port de sortie je rajoute voilà le code panda je rajoute en le translippant en panda on s'est bien vu donc le hot data où j'ai les données test plus la prédiction que j'ai appliquée sur les x en test je le mets en panda et je l'envoie en sortie alors si je le run pour vérifier vérifions ça il a marché il a dit vous avez bien les variables en mémoire tout est nickel avec les différents éléments donc on sait que ça marche ok ok du coup je vais si ça marche testons je vais lancer et on va voir s'il a bien rajouté la colonne de prédiction dans mes données test donc j'exécute en open views voilà et on a bien ici dans mes données vous avez bien vu on est bien sur l'échantillon test il y a 300 observations on a les x plus la classe puisque j'avais dupliqué les données pour les mettre en sortie et on a la colonne de prédiction qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup il me reste à confronter ces deux colonnes là c'est ça il me reste à confronter ces deux colonnes là la classe observée et la classe prédite sur l'échantillon test pour que la matière de confusion ait calculé l'accuratie et ainsi de suite allons-y c'est ce que je vais faire maintenant il y a un outil pour ça c'est scoreur voilà scoreur et je le mets ici alors je vais le configurer qu'est-ce que je pose je pose je pose la classe observée et la prédiction voilà là pédagogiquement c'est quand même super parce que quand je fais mon cours moi-même je passe mon temps à faire des schémas au tableau pour montrer parce que c'est un flux en fait c'est un workflow c'est un pipeline en réalité qu'on manipule et dans le pipeline il y a différentes étapes et il faut absolument qu'on les comprenne et justement les schémas que je fais au tableau pour montrer chacune des étapes du workflow je peux les reproduire exactement sous name voilà et visuellement les étudiants comprennent exactement ce qui se passe donc on a bien les éléments ici une fois que c'est fait ça voilà exécute en open views et j'ai bien la matrice de confusion voilà et voilà j'ai le nombre d'éléments mal classés c'est 15 c'est les éléments qui sont sur l'antidiagonal là et j'ai l'accuratie et j'ai l'accuratie ou son complément le taux d'erreur voilà ici c'est anecdotique de toute manière on sait que les fichiers brest-concert c'est très facile à apprendre et on a bien 5% d'erreur voilà alors qu'est-ce qu'il me reste à dire ce qu'il me reste à dire parce que j'avais fait un pense-bête mais je l'ai oublié là attendez il faut que je remette ça qu'est-ce qu'il me reste à dire pense-bête parce que j'avais mis un pense-bête mais je l'ai effacé par défaut figurez-vous voilà hop là il est là alors qu'est-ce qu'il me reste à dire si vous voulez mettre du code complexe ici voilà rien ne vous empêche d'utiliser les pipelines voilà au lieu d'avoir là c'est une action très simple je crée un modèle voilà et je fais la réglation logistique mais admettons que je vais faire de l'encodage un one-note encoding parce que j'ai des vales explicatives qualitatives et ensuite admettons que je vais combiner ça avec une standardisation ou bien je fais une projection factorielle et je vais lancer la réglation sur les sur les sur les composantes voilà à ce moment-là on a tout intérêt à utiliser des pipelines voilà donc le code qui est là vous le complétez en utilisant des pipelines et là vous avez une possibilité alors les pipelines j'en parle beaucoup moi-même regardez ici si à la place de name je mets pipeline voilà je vais mettre là pipeline voilà donc je montre c'est pas comme si j'en ai fait pas mal donc vous regardez le principe des pipelines là c'est relativement simple voilà et ensuite on peut avoir des choses plus complexes plus élaborées plus sophistiquées par ici très bien donc vous avez la possibilité ici si vous avez une trame plus complexe que je crée un modèle et j'exporte le modèle voilà c'est de dire j'ai des opérations complexes et à ce moment-là boum j'ai mis les successions d'opérations dans un pipeline et vous avez cette possibilité là très bien l'autre élément important également c'est que on est sous Python là on est sous Python là du coup qu'est-ce qui m'empêche de faire un programme plus sophistiqué également c'est-à-dire mettre des branchements conditionnels pour faire des actions sélectives selon ce que je vais faire ou encore également mettre en place également je ne sais pas des boucles rien ne vous empêche de faire ça pour avoir des calculs très complexes et ensuite seulement exporter des résultats de la même manière si vous avez des pipelines de données cette fois-ci des workflows de données rien ne vous empêche de mettre un script Python et dans le script Python de rajouter les opérations sophistiquées que vous voulez mettre en place de transformation de variables du coup si je vois bien l'idée vous avez votre pipeline ici avec les fonctionnalités qui sont super là vous avez les manipulations sur les colonnes vous avez les manipulations sur le ligne donc vous mettez ici les éléments standards de votre workflow de manipulation standard des données et si à un stade vous avez besoin de programmer des manipulations plus complexes en Python vous rajoutez votre composant dans un Python script et dans le Python script vous codez de manière plus complexe les opérations que vous rajoutez dans workflow et en termes de manipulation de données les possibilités sont infinies elles sont du même ordre que quand je programme tout from scratch tout Python sauf que là il y a déjà tout un tas de manipulations qui sont déjà pré-programmées donc tout ce qui est pré-programmé je laisse faire Naïm il le fera très bien de toute manière et quand j'ai des choses vraiment propres à moi très complexes là je mets un script Python pour enrichir les différentes transformations et après je mets tout ça dans le workflow c'est génial ici de toute manière moi je pense il n'y a pas un outil qui fait tout ça n'existe pas donc une première question qui se pose à nous en tant que data scientist c'est choisir l'outil le plus adapté par rapport aux problèmes qu'on veut traiter ça c'est toujours été mon credo et le deuxième élément qui me trouve très intéressant c'est de savoir combiner les outils quand il y a un des outils qui ne suffit pas un des outils individuellement n'arrive pas à tout faire ou un autre vous prenez les outils et vous les combinez et savoir combiner les outils c'est un vrai savoir-faire et là pour le coup la possibilité de pouvoir mettre du script Python dans un workflow name ça me paraît quelque chose de pas mal du tout je me demande s'ils vont pas faire des TD là-dessus il faut que je réfléchisse un peu voilà excellent travail à tous et là-dessus il faut qu'il y a il faut qu'il y a